bonjour à tous nous sommes samedi matin oui c'est le week-end le début du week-end et nous allons continuer ou continuer pardon à lire les livres l'alchimiste qui est un des livres les plus populaires que nous lisons pour l'instant et donc même pendant les congés nous sommes encore 26 lecteurs avec moi 27 et j'admets quand même que je suis vraiment très 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 content que vous soyez toujours là avec moi c'est vraiment le samedi matin surtout je ne sais pas pourquoi voilà c'est un moment très très spécial pour moi nous allons lire les pages 72 et 73 on est déjà très très loin dans les livres et donc ça parlait de quoi ça parlait c'était donc le le marchand qui disait donc les cinq devoirs qu'il avait selon le coran et donc il a ennumeré les cinq devoirs voilà d'un bon musulman et puis il se taise il se taise de tranen schoten en l'airlandais schieten comme on fait avec une arme schieten oui comment je peux dire ça tire dans les yeux schoten via de schieten mais en français les larmes lui sautait aux yeux beh behut praten hut praten est ici un verbe qui a été substantivé parce qu'on a mis hut devant donc lors de la conversation sur le prophète le fait de parler du prophète ok j'ai bas hét je vais grandir encore un tout petit peu j'ai bas hét gebakert donc il disait de lui même qu'il était hét gebakert je vais dire que ce mot là vous ne voulez pas l'utiliser parce que je n'ai quasiment jamais entendu mais donc ça veut dire quelqu'un qui est cholerique hét gebakert hét c'est très très chaud driftig driftig aussi est aussi cholerique mais c'est plus le fait de très vite s'énerver ici en Belgique on dit soupe au lait quelqu'un qui voilà qui déborde très très vite driftig mais même avec toute son impatience il essayait quand même de vivre ça veut dire selon ou conforme à quelque chose donc selon la loi de Mohamed d'accord Mohamedans on peut dire aussi Mohamedan si vous voulez mais voilà ok je pense que vous avez compris et quel est le cinquième devoir demandait le garçon oui apparemment donc il en a donné quatre donc le garçon demand c'est quoi le cinquième 2 dagen geleden zei je tegen mij dat ik nooit gedroomd had van reizen antwoordde de koopman donc 2 dagen geleden il y a dans le temps il y a deux jours tu disais contre moi à moi en français que je had gedroomd avait rêvé jamais de voyager répondait le marchand de vijfde plicht van iedere Mohamedan is une reis maquine le cinquième devoir de chaque on va dire Mohamedan est de faire un voyage tenminste une fois dans notre vie nous devons aller vers en français à la ville le sainte la Mecque en Irlandais Mecca Mecca ligt veel verder dan de pyramiden la Mecque se trouve beaucoup plus loin que les pyramides toen ik jong was spaarde ik het beetje geld dat ik had liever om deze winkel te beginnen Lorsque j'étais jeune j'économisai sparen c'est économiser le peu d'argent que j'avais plutôt pour beginnen commencer ce magasin Ik dacht dat ik later wel ooit reik sa worden Je pensais que je sa worden deviendrai bien un jour riche plus tard plus tard bien un jour donc je pensais que je deviendrai riche bien un jour En dan zou ik naar Mecca gaan et puis ik zou gaan j'irai à la Mecque en Irlandais naar c'est une direction Ik verdiende geld maar ik kon niemand op het kristal laten passen want dat is zo breekbaar je gagnais de l'argent mais je ne pouvais laten passen et c'est passen op ça veut dire surveiller garder surveiller laten c'est pas seulement laisser mais aussi faire faire quelque chose par quelqu'un d'autre donc ici je pense qu'en français on va dire faire donc je ne pouvais faire surveiller le cristal par personne niemand car c'est si fragile tegelijkertijd zag ik vanuit mijn winkel veel mensen langslopen die op weg waren naar Mecca en même temps je voyais depuis mon magasin beaucoup de gens passer langslopen passer marcher le long passer qui étaient en chemin vers la Mecca af en tout un rijke pelgrim met un waar gevolg van knechten en kamelen de temps en temps un pelgrim un pelerain riche avec une vraie suite donc gevolg ça veut dire une suite ça veut dire des gens qui le suivent voilà donc de valet et chameau gevolg ça veut dire une conséquence mais ça peut être aussi les gens qui te suivent une suite maar de meeste mensen waren stukken armer dan ik mais la plupart des gens étaient beaucoup plus pauvres que moi donc stukken ce sont des morceaux comme si on dit ils étaient des grands morceaux plus pauvres donc stukken ça veut dire aussi beaucoup beaucoup plus pauvre zonder uitzondering kwamen ze tevreden terug en gingen de symbolen van de pellegrimreis pellegrims reis à de deur van hun huizen sans exception pardon ils et puis se terug kwamen revenaient tevreden content et pendaient les symboles de ou du voyage de pèlerin donc pèlerinage on dit en français mais en Irlandais voyage de pèlerin à la porte de leur maison een van hen een schoenlapper die leefde van het herstellen van andermans schoenen vertelde mij dat hij bijna een jaar door de woestijn had gelopen on va déjà prendre jusque là donc un d'entre eux textuellement un deux un cordonnier vous voyez schoenen 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 lappen ça veut dire réparer un réparateur de chaussures donc un cordonnier qui vivait de la réparation on a encore un verbe qui a été substantivé parce qu'il y a het devant de la réparation des chaussures d'autrui andermans ça veut dire des autres d'autrui quelqu'un d'autre me racontait il had gelopen il avait marché presque un an à travers le désert maar dat hij moer werd wanneer hij un paar weken van Tanger moest aflopen pour lire mais qu'il devenait werd un parfait de worden devenait plus fatigué quoi est-ce qu'on met des deux petits points là pour dire attention on va dire moer moer c'est pas moer ça veut dire là où sont les petits points je dois prononcer une nouvelle syllabe donc moer plus fatigué quand il must aflopen devait aflopen ça veut dire faire le tour de courir partout quelques quartiers de Tanger pour du cuir lire ou bien leder c'est du cuir oui je sais que vous allez me dire mais lire ça veut dire aussi j'apprends oui mais lire c'est un peu un raccourci de leder pas un raccourci une abréviation de leder et donc cuir pourquoi vous n'allez pas maintenant à la mec demandait le garçon voilà et on va vers la page septembre 3 parce que la mec me tient en vie vous allez comprendre tout de suite je pense oui dankzij mecca lukt het mij dit allemaal te verdragen grâce à la mec het lukt mij ça me réussit de supporter tout ceci disleur van eeuwig en altijd hetzelfde disleur la routine mais dans le sens negatif donc la routine de éternellement et toujours la même chose disleur de vazen op de schappen ces vazen zwijgend ça veut dire qu'ils ne parlent pas on va dire tes eux si vous voulez silencieux sur les étagères het eten middags en s'avonds in dat afgrijselijke restaurant donc het eten encore un verbe qui est substantif donc les repas à midi et le soir dans ce restaurant horrible afgrijselijk horrible jij droomt van schappen en pyramiden tu rêves de moonton et de pyramide je bent anders dan ik tu es différent mais ici anders c'est comme autrement tu es autre que moi différent de moi en néerlandais on dit autre que moi want jij wilt je drômen verwezelike car toi tu veux réaliser tes rêves je drômen et oui tes rêves je veux alleen maar ça veut dire uniquement rêver de la mec duizenden keren al heb ik me de tocht door de woestijn voorgesteld milliers de fois et puis le verbe c'est ik heb voorgesteld ik heb me voorgesteld vous voyez ici mais attention les verbes pronominaux en irlandais on hebben en français être donc je me suis imaginé ou déjà des milliers de fois le de tocht on va dire le trajet ou le voyage à travers le désert mijn aankomst op het plein met de heilige steen mon arrivée sur la place avec la pierre sainte de zeven keer dat ik eromheen moet lopen voor ik hem mag aanraken les sept fois que je dois marcher eromheen autour avant que je mag aanraken puiss et aanraken toucher hem bij hem la toucher c'est la pierre ik heb me de mensen voor gesteld die erbij zullen zijn donc à nouveau un verbe pronominal en irland avec hebben je me suis imaginé les gens qui zullen zijn seront erbij avec de gesprekken die ik met hen voer les discussions que je men avec eux voeren een gesprek voeren c'est men une discussion avoir une conversation de gebeden die we zeggen les prières que nous disons maar ik ben bang dat het een grote teleurstelling wordt mais j'ai peur attention en français je suis en irlandais je suis peur en français j'ai peur que cela wordt devient une grande déception en daarom houd ik het liever bij dromen et pour cela je et maintenant on a le verbe het houden bij ça veut dire se limiter à je le tiens jusque là se limiter à donc je me limite de préférence liever liever pardon à de rêve die dag gaf de koopman de jonge toestemming het recte timmeren ce jour là le marchand donnait au garçon la permission l'accord de faire l'étagère timmeren c'est toujours avec du bois avec un marteau des clous ça c'est timmeren mais ici donc faire niet iedereen hoeft op dezelfde manier tegen dromen aan te kijken pas tout le monde doit de la même façon et puis on a an keken tegen an keken tegen ça veut dire avoir une vision avoir comment je vais traduire ça an keken tegen considérer contempler voilà contempler donc pas tout le monde doit de la même façon contempler regarder les rêves pardon oui donc en fait ici c'est un peu un peu philosophique donc il y a des gens qui disent mais moi j'y vais je veux réaliser mes rêves d'autres gens qui disent mais peut-être le moment que j'arrive à réaliser mon rêve le rêve est parti et peut-être ce sera une grande déception et donc c'est ça cette discussion philosophique encore un petit morceau dernier paragraphe il y avait à nouveau deux mois pour 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 passer en français on va pas dire ça on va dire deux mois c'était écoulé mais en irlandais c'est pour 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 passer deux mois à nouveau c'était passé ce sont écoulé en français et l'étagère tirait beaucoup de clients vers le magasin le jongen berekende que il encore six mois de travail peut retourner et rappelez-vous quand on a un verbe de modalité comme kunnen ici on n'est pas obligé de de utiliser le mot gaan allez donc ici il n'y est pas donc il pouvait retourner vers l'Espagne en Espagne en daar geen 60 maar 120 schapen kon kopen et là-bas pas 60 mais 120 moutons pouvaient acheter voilà donc si il travaille encore six mois il pouvait acheter 120 moutons quand il serait de retour en Espagne dat betekende dat hij in minder dan un jaar tijd zijn kudde verdubbeld zou hebben cela voulait dire qu'il zou hebben aurait verdubbeld doublé en moins d'un an de temps son troupeau zijn kudde pas mal donc un an plus tard il n'y a pas 60 moutons mais 120 moutons bovendien zou hij zich kunnen opwerpen als tolk bij de arabieren bovendien en plus de ça ou bien en outre et puis le verbe c'est hij zou zich kunnen opwerpen zich opwerpen als c'est bon vous ne ne l'étudier ce mot ne pas utiliser énormément en ça veut dire se présenter en tant que donc en outre il pourrait zou kunnen se présenter en tant qu'interprète chez les arabes want he behirste in middels hun tal car il maîtrisait in middels entre temps leur langue na di ochtent obde j'imagine obde margt parce qu'il était là au marché donc après cette matinée je pense au marché mais ça nous le verrons la prochaine fois si nous sommes encore 10 je l'espère je le pense parce que ce livre est quand même très agréable à dire pas trop difficile quand même un bon niveau mais pas trop trop compliqué voilà donc je l'espère en tout cas je suis très très contente que vous soyez avec moi j'adore passer les samedis matin avec vous voilà j'espère que vous vous retrouvez pardon demain matin t'en 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 t'en